Générique Grande interview académique aujourd'hui dans Smartech grâce à la présence du nouveau président de l'Académie des technologies de Niranq. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je peux vous présenter comme un fin connaisseur de l'industrie puisque vous avez démarré votre carrière d'abord au ministère de l'Industrie et puis chez Thomson, dans le groupe Thomson SA en 1983 et c'est sous votre présidence que Thomson CSF a été rebaptisé Thalès, donc l'entreprise que l'on connaît tous aujourd'hui, fin connaisseur de l'industrie et vous dites aussi manager finalement des technologies. Donc vous êtes entré à l'Académie des technologies il y a déjà quelques années mais vous n'en êtes le président que depuis fin 2021. Alors déjà sur la question de l'industrie française, j'avais une question moi par rapport aux licornes. On sait qu'on est dans une start-up nation, qu'on valorise énormément nos start-up qui grandissent vite, valorisées plus d'un milliard de dollars ou d'euros. Mais quand vous regardez les licornes françaises finalement il y en a très peu dans le domaine industriel. Est-ce que ça c'est un point qui vous inquiète ? Ça ne m'inquiète pas parce que la dynamique est tellement forte que je pense qu'on va rattraper ce retard. Mais nous avons quand même des start-up dans le domaine technique, dans le domaine deep tech. On en a même qui commencent à parler de faire des usines en France. J'en connais quelques-unes. Donc je ne suis pas inquiet. Dans le monde entier, il est plus facile de créer une start-up pour du numérique sur des plateformes purement dématérialisées que de faire une vraie usine avec des vraies technologies en hardware si je puis dire. Ça prend un peu plus de temps. Ça prend plus de temps mais je ne suis pas inquiet. En tout cas, c'est un mouvement formidable. Quand j'ai commencé ma carrière, on voulait tous rentrer dans des grands groupes au service de l'État. Aujourd'hui, je vois les jeunes sortant d'école d'ingénieurs aller dans des start-up. C'est très prometteur. Alors on va parler d'abord de cette académie des technologies pour essayer de mieux la connaître. Je vous disais quand on préparait cet entretien, finalement c'était un peu l'académie de smart tech. Donc ça mérite qu'on y passe un peu de temps. Elle a été fondée en 2000. Oui. Donc finalement, c'est une jeune académie. Elle est toute jeune. Elle est née avec le siècle. Donc nous sommes la seule académie du 21e siècle en France. Nous étions auparavant au sein de l'académie des sciences. Elle a été jugée très sagement par cette académie et par le gouvernement de l'époque que la technologie était un sujet tellement important qu'elle méritait une académie autonome. Donc nous sommes restés bien sûr en très bon contact avec l'académie des sciences. Mais nous voulons de nos propres ailes depuis 20 ans. Ce qui est très jeune puisque beaucoup d'académies ont été fondées au 17e, au 18e siècle en France. Donc nous sommes très très jeunes comme la technologie d'ailleurs. Et vous avez le même statut qu'une académie française par exemple ? A peu près. Nous ne sommes pas membres de l'Institut parce que les statuts de l'Institut sont figés. mais nous sommes sous la protection du président de la République. Nous sommes un établissement public avec une petite subvention de fonctionnement servie par le ministère de la Recherche et de l'Innovation. Et surtout nous sommes riches de plus de 300 académiciens, tous bénévoles et tous ayant une carrière qui a été faite dans le monde de la recherche, de l'industrie et souvent des deux. Alors si je prends la devise de l'académie des technologies pour un progrès raisonné, choisi et partagé. Pourquoi ce positionnement qui pourrait être perçu un peu comme une réserve finalement face au progrès technologique ? C'est une très belle devise je trouve. D'abord elle réhabilite le mot de progrès. On ne parle plus beaucoup de progrès aujourd'hui. On parle d'innovation mais d'innovation on en a des bonnes et on en a des moins bonnes. Le progrès nous nous continuons à penser fondamentalement comme la grande majorité de nos concitoyens mais contre l'avis de certains que la science, la technologie continuent à bénéficier à l'humanité et au progrès humain et nos concitoyens en particulier. Donc c'est une conviction positive pour vous mais quand même avec des réserves. Mais tout n'est pas bon à prendre dans la technologie. Il y a des risques, il y a des sujets parfois d'inquiétude. Donc nous précisons, nous ne sommes pas en progrès raisonné, choisi et partagé. Raisonné, ça veut dire que nous basons notre conviction sur la science, sur les faits réels, sur des choses prouvées. Nous, face à un événement, nous aimons dire ceci est vrai et c'est prouvé, ceci est faux et c'est prouvé. Et puis là on ne sait pas. Donc c'est encore le domaine de la recherche parce qu'il faudra trouver mais à l'avenir. Raisonné donc. Choisi, parce que nous sommes en démocratie et que le débat démocratique aujourd'hui sur la technologie prend de plus en plus d'ampleur, les moyens d'information, de communication comme nous aujourd'hui donnent aux citoyens l'occasion de se forcher davantage en opinion. Donc nous sommes là pour l'éclairer et partager parce qu'il ne s'agit pas d'enrichir quelques-uns au profit des autres. Je souhaite beaucoup de biens aux licornes françaises mais il faut qu'elles bénéficient à l'ensemble de l'économie. Que ça devienne un bien commun. Un bien commun. Est-ce qu'on peut douter aujourd'hui ou vous l'avez dit, certains le font de manière ostentatoire mais est-ce qu'aussi au sein de l'Académie des technologies on se pose la question de l'apport des technologies à l'humain ? Oui, on se le pose et on se le pose d'autant mieux que depuis le début, nous avons veillé dans l'Académie à ce qu'il y ait des compétences très diverses. Et quand on aborde un sujet on ne l'aborde pas simplement comme pardonnez-moi, des geeks de la techno voulant à tout prix, quoi qu'il en coûte si je puis dire, au plan humain apporter la technologie, pas du tout. Nous avons au contraire des compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales nous avons des historiens, des psychologues nous avons des sociologues et donc nous essayons d'apporter sur la technologie un regard sociétal sans aucun mépris pour ceux qui n'y croient pas ou qui la critiquent en essayant au contraire de comprendre leurs arguments pas forcément de les convaincre mais d'au moins de donner aux autres aux citoyens, les éléments pour se faire leur propre opinion. Alors vous avez cité un peu les divers domaines d'expertise qui sont représentés au sein de l'Académie des technologies vous avez 4 prix Nobel quand même c'est assez prestigieux. Tous sont importants parmi les académiciens mais on est très content d'avoir 4 prix Nobel et beaucoup d'autres médailles des distinctions dans tous les domaines. Et quelques célébrités qu'on a reçues d'ailleurs dans Smartech Claudie Hénuré ou Luc Julien et je vais citer également Thierry Breton qu'on attend toujours sur ce plateau d'ailleurs. C'est un membre actif ? Alors Thierry Breton a été un membre actif bien entendu depuis qu'il est commissaire européen il s'est déporté comme on dit mais il reste membre de l'Académie bien entendu il ne prend plus part en nos débats mais c'est très bien pour l'Académie d'avoir en plus le commissaire en charge précisément de l'industrie et de la technologie par nos rangs. Il est d'ailleurs intervenu dans notre convention du 20e anniversaire en décembre dernier. Thierry a fait un exposé très remarqué. Très bien et en plus vous pouvez lui pousser peut-être quelques sujets. Absolument. Quels sont les critères pour entrer dans votre Académie des technologies ? Alors les critères c'est d'avoir une véritable expérience dans le domaine qui est le sien d'être reconnu c'est d'être connu aussi pour s'intéresser à la chose publique être prêt à donner de son temps l'Académie est faite de bénévoles et sa force réside principalement presque exclusivement dans ces bénévoles nous avons une petite équipe permanente, rémunérée extrêmement dévouée mais qui ne peut pas faire elle seule bien sûr le travail de loin de là mais qui supporte les académiciens dans leurs travaux. Donc voilà une compétence reconnue une indépendance d'esprit nous bien sûr nous avons tous une carrière tantôt dans le public tantôt dans le privé tantôt souvent dans les deux donc nous avons notre bagage si je puis dire peut-être même avons-nous quelques biais cognitifs parce que nous avons été formés mais l'intérêt de l'Académie c'est justement on a des regards croisés nos processus sont collectifs nos groupes de travail sont divers ce qui permet donc d'avoir vraiment une vue j'allais dire vraiment indépendante on a une compétence qui est individuelle et collective on a une indépendance qui est clairement collective Alors j'ai pas cité comme personnalité Cédric Villani qu'on connaît bien aussi dans Smartex qui vient tous les mois chroniquer les travaux de l'OPEX l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques il appartient lui à l'Académie des sciences Tout à fait Pourtant il pourrait tout à fait entrer dans les critères que vous avez cités à l'Académie des technologies Je voulais préciser un point c'est qu'il n'y a pas de candidature à l'Académie ce sont des cooptations c'est-à-dire que nous venons d'élire par exemple 23 nouveaux académiciens parce qu'on a fait deux promotions en une le Covid nous a empêché de faire une promotion en 2020 Tous les 23 ont été surpris ils n'étaient pas candidats ils ont été surpris on leur laisse le choix bien sûr de dire oui ou de dire non la plupart tous nous ont dit oui certains nous ont dit je ne serai pas toujours disponible tout de suite mais plus tard ça m'intéressera beaucoup Donc voilà il n'y a pas de candidature à prix donc on ne peut pas en parler à l'avance mais nos contacts avec Cédric Villani sont très importants ne serait-ce que donc on ne peut pas m'annoncer quoi que ce soit il préside l'OPEX voilà je n'ai pas préempté quoi que ce soit très bien on en reparlera alors ça me permet quand même d'enchaîner sur la question des mathématiques en France c'est un sujet qui vous préoccupe aujourd'hui de voir le niveau en mathématiques qui baisse oui ça nous préoccupe d'abord je pense que la France reste encore un très bon niveau un très bon niveau pour les mathématiques les plus avancées nous avons nos médailles FID on citait Cédric Villani tout à l'heure il y en a eu bien d'autres donc je crois que la pointe du diamant est toujours très bonne très dure et très percutante mais la base du diamant est en train de s'éroder clairement et le niveau il ne s'agit pas simplement de dernières années il ne s'agit pas de mettre en question telle ou telle réforme récente comme la presse en a faite l'écho récemment qui permet d'exclure les mathématiques le sujet est beaucoup plus profond que cela il remonte à beaucoup plus longtemps il trouve ses racines sans doute dans tout le système éducatif français y compris peut-être dans les valeurs familiales et personnelles donc c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup parce que pour être très court les bonnes mathématiques font les bons ingénieurs qui font les bonnes entreprises qui font le succès de la France donc pour nous c'est très très profond je ne sais pas sous quelle forme nous allons intervenir et nous sommes en train d'y réfléchir car nous ne devons pas nous élever sous notre condition nous ne sommes pas des experts en mathématiques et en formation mathématique nous sommes tous des usagers des mathématiques et donc c'est en tant qu'usagers que nous allons regarder peut-être quelles sont les causes du problème quelles sont les conséquences et alerter sur le risque qu'il y aurait à ce que la France soit durablement dans un état il faut bien dire de dernier de la classe ou presque de la classe européenne en matière de mathématiques alors qu'on a une excellence française depuis longtemps comment vous comptez aussi améliorer l'attractivité de ces métiers techniques du numérique où on manque énormément de compétences et aussi je dirais de mixité de diversité tout à fait alors d'abord je commence par la diversité nous sommes très conscients aujourd'hui et très soucieux que les jeunes femmes et les plus âgés soient présentes dans l'industrie et dans les technologies nous-mêmes au sein de notre académie en prenons grand soin par exemple dans la promotion que nous allons recevoir à l'académie de 23 personnes il y a 45% de femmes ce qui est beaucoup plus que le vivier naturel dans lequel nous allons piocher qui est plutôt autour de 20% vous vous êtes imposé ce chiffre ? nous n'avons pas fait le quota ce qui est intéressant c'est que c'est le vote libre nous avions beaucoup moins de candidats femmes que de candidats hommes ça reflétait naturellement la population des gens concernés et le vote libre des académiciens a conduit sans qu'il n'y ait aucun quota sans qu'il n'y ait aucune préférence affichée en tout cas à cette proportion de quasiment à moitié à moitié ce qui montre que tous nos académiciens maintenant ont pris conscience de cette question et qu'on n'a pas toujours besoin de mettre des règles artificielles entre gens de bonne compréhension et de bonne volonté donc ça c'est la mixité comment on fait pour donner un peu envie aux jeunes d'embrasser ces métiers techniques et technologiques et vous avez tout à fait raison et pour finir avec la mixité notre souci c'est qu'il faut que le pipeline s'alimente en amont nous à l'académie on est un peu en bout de chaîne si je peux dire beaucoup nos académiciens ont fait déjà leur preuve dans l'industrie le problème sont celles qui rentrent en ce moment donc il faudra bien veiller c'est un des soucis actuels que les jeunes filles soient toujours attirées par les sciences et la technologie plus largement les jeunes aussi alors ce que nous faisons c'est que nous avons une action de promotion pour cela nous avons d'ailleurs un de nos pôles est clairement dédié à l'éducation et à la formation et nous faisons la promotion de la technologie auprès des plus jeunes mais nous sommes un parmi de très nombreux car c'est un sujet national me semble-t-il le simple fait que vous énonciez qu'il y a beaucoup d'opportunités de carrière dans l'industrie technologie est déjà un signe en courage absolument alors on a parlé des mathématiques on a parlé de l'attractivité des métiers est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous préoccupent parce qu'on sent qu'en ce moment on est un peu à l'heure de décision critique finalement pour la société de demain alors on est on travaille sur énormément de sujets et il serait il serait très long et j'en serais en plus pas capable de tous les dénumérer je pense que dans nos travaux il y a quand même un sujet qui devient un peu tous les autres c'est la question de ce qu'on appelle la transition énergétique et dans un papier récent nous l'avons plutôt intitulé la révolution énergétique à quel point si nous voulons et nous le voulons tous réussir les objectifs que s'est fixé notre pays et notre Europe ce n'est pas une petite transition si je puis dire au jour le jour business as usual qui fera la réponse il faut une véritable mobilisation et sur certains plans on en prend le chemin sur d'autres non les annonces récentes du président de la république qui sera peut-être candidat vont dans le tout à fait bon sens mais il reste à construire une stratégie nous avons des éléments de stratégie nous n'avons pas encore la grande stratégie construite cohérente qui mènera notre pays à ses objectifs de réduction nous avons aussi alors on a reçu sur ce plateau aussi Marianne Légnot qui est à la tête de Enedis et qui nous parle de cette révolution écologique et cette transition numérique à travers la création d'un réseau intelligent électrique mais pour l'instant et d'ailleurs je crois qu'on est le numéro un des réseaux électriques intelligents dans le monde mais on ne voit pas pour l'instant encore vraiment de choses se concrétiser au niveau plus largement européen est-ce que l'Académie des technologies aussi travaille à cette échelle européenne oui nous sommes oui et d'abord vous avez raison de dire que la question énergétique elle est européenne les réseaux sont interconnectés et je pense que personnellement je pense qu'on ne pourra pas durablement avoir entre différents pays européens des stratégies complètement opposées parce qu'à un moment donné l'interconnexion va faire que la disparité des politiques finira par se voir sur les échanges on commence déjà à s'en rendre compte même si la règle de l'Europe c'est que chaque pays bâtit lui-même son mix énergétique mais je pense qu'il faudra bien qu'à un moment donné il y ait une certaine forme de convergence faute de quoi le système risque d'être assez inefficace donc nous sommes au niveau de l'Europe dans la même situation qu'en France c'est-à-dire des initiatives qui vont toutes dans le bon sens qui sont assez dispersées qui manquent encore de cohérence et au niveau de l'académie vous avez des équivalents oui tout à fait chez les voisins européens on a de très grands équivalents que nous jalousons un peu l'académie nos amis allemands l'Akatech est une académie très importante plus importante que la nôtre car l'efficacité allemande a été là et le lien très étroit qu'elle a avec les poids publics allemands et les industriels allemands nous les envions un petit peu ils ont démarré plus tôt peut-être donc ils ont démarré un petit peu plus tôt et à l'Allemande ils s'y sont mis avec plus d'énergie réellement entre nous les britanniques sont également très forts et donc nous participons tous ensemble à une association qui s'appelle Eurocase qui est une académie européenne qui est la fédération des académies des technologies de l'Universaire Pays alors il se trouve que la France est très présente dans Eurocase car son siège est à Paris son délégué général est français est un membre de l'académie des technologies des françaises donc nous pesons dans l'académie Eurocase peut-être plus que nous pesons numériquement dans l'ensemble des académies européennes mais nous jouons notre parti très bien alors j'ai vu et Eurocase est très écouté de la commission si je reviens sur la France et l'écoute des pouvoirs publics mais aussi des citoyens vous nous dites l'académie ça doit être un tiers de confiance sur les sujets de technologie qu'est-ce que ça veut dire déjà un tiers de confiance qu'est-ce que ça engage pour qu'on ait vraiment confiance sur les avis et les rapports que vous allez rendre et sur quel sujet vous pensez vous mobiliser en particulier là en 2022 alors c'est un point que je trouve très important parce que notre devise si nous voulons la vivre complètement suppose que nous sommes un tiers de confiance puisque nous voulons un progrès raisonné choisi et partagé ça montre que nous travaillons pour le bien public et pour cela le public doit pouvoir avoir confiance que nous reflétons bien ce bien public cela veut dire concrètement la compétence cela veut dire aussi l'indépendance j'en ai parlé cela veut dire aussi la visibilité merci de me recevoir pour cela et c'est donc un sujet très important nous ne pourrons tout couvrir et nous allons prendre des sujets les uns après les autres cette année nous allons certainement travailler par exemple sur la 5G le déploiement restant de la 5G a donné lieu à diverses réactions beaucoup positives certaines négatives par nos concitoyens de nos élus etc c'est un sujet d'ailleurs important pour l'industrie tout à fait c'est un sujet important pour l'industrie parce que un des atouts de la 5G apportez votre valeur ajoutée j'imagine un des atouts de la 5G c'est de pouvoir donner aux industriels les outils de l'industrie 4.0 c'est à dire l'interconnexion des objets etc donc il est très important que le déploiement de la nouvelle tranche de 5G nous ne sommes qu'au début de l'aventure puisse se faire avec une meilleure compréhension du public et des responsables politiques donc nous allons par exemple travailler à cela en liaison avec le ministère de l'industrie qui nous a sollicité pour ce faire alors 2022 c'est aussi l'année de la campagne électorale pour la nouvelle présidence de la République vous allez vous adresser aux candidats nous sommes en contact avec eux et nous espérons qu'ils voudront bien s'intéresser à notre sujet j'ai très bon espoir les contacts sont positifs donc j'espère pouvoir en dire plus dans quelques temps car nous aurons probablement des prises de position des candidats de ceux qui voudront bien sur les sujets qu'on leur a soumis et quels sont les sujets ? alors tous ceux de l'académie mais bien entendu la transition énergétique le numérique la santé sont au coeur de notre questionnaire très bien donc vous êtes élu là il y aura bientôt matière à reparler je crois que je vous réinvite vous êtes élu là pour deux ans ces deux années renouvelables je crois une fois votre principal objectif juste pour terminer sur votre présidence à l'académie des technologies mon principal objectif c'est que cette académie que je trouve formidable d'une très grande richesse intérieure apparaisse à l'extérieur avec la même richesse et qu'elle soit vraiment utile encore plus à notre pays et que nos responsables politiques gouvernementaux ou députés sénateurs mais aussi citoyens mes presses médias n'hésitent pas à se tourner vers nous pour décrypter l'actualité ou les tendances technologiques car c'est un monde immense nous nous vivons désormais entourés de technologies et nous avons ce paradoxe que alors que la technologie prend de plus en plus de place dans notre vie et crée de réels progrès pour l'humanité beaucoup de concitoyens en doute encore donc il faut il faut combler ce hiatus entre la réalité et la perception et faire grandir les connaissances on va terminer par le format interview express c'est un format un peu plus personnel je vous pose une question très courte vous répondez aussi spontanément que possible je vais commencer par vos rêves Denis Ranque ah mon rêve d'abord pour l'académie c'est de faire ce que nous avons dit à titre personnel parce que moi je suis un marin à la voile donc j'essaie de combiner mes impératifs académiques avec la navigation d'ailleurs que lorsque mon prédécesseur m'a téléphoné pour me proposer de prendre la suite évidemment dans le cadre d'une élection dont on me présentait l'élection j'étais précisément sur mon bateau aux Antilles voilà combiner les deux serait un vrai rêve est-ce que vous avez des peurs ? ah oui j'ai vraiment la peur que notre Europe se trouve déclassée par rapport aux grandes régions leaders que sont la Chine et les Etats-Unis je suis profondément européen je pense que si nous continuons à rester isolés dans notre jeu national je crains beaucoup pour l'avenir de nos enfants et pour moi maintenant les petits-enfants et le futur vous l'imaginez comment ? je l'imagine avec optimisme parce que je pense que le peuple français et l'Europe ont su en général se réveiller à temps donc cette peur elle doit nous inciter à l'action et pas nous paralyser merci beaucoup c'était la grande interview de Denis Ranck le président de l'académie des technologies à suivre dans Smartech on a le grand rendez-vous dans l'espace merci Denis Ranck merci à tous de nous avoir suivis je vous souhaite moi un excellent week-end on se retrouve très vite dans Smartech merci 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 à tous merci à tous merci à tous